... Bienvenue au Jardin Solidaire, je m'appelle Franck et nous allons aujourd'hui dans le cadre des animations jardin au naturel faire une présentation des petits trucs que l'on peut mettre en place pour préserver l'eau dans le jardin et en particulier en ce moment avec le soleil qui revient. Allez, suivez-moi ! Donc nous voici devant trois plantes gourmandes en eau le chou qui est particulièrement gourmand avec des racines qui ont du mal à s'installer donc c'est pour ça qu'on va faire attention à lui le céleri et puis on a la tomate qui surplombe Donc le paillage pour ces plantes est très important en sachant qu'il y a des périodes où il faut les arroser et en particulier quand on est à ce stade-là où la tomate commence à se former Donc voilà, on a la fraise aussi qui est très gourmande et on va mettre en place pour les protéger des petites astuces Le paillage, donc là je suis en train de réaliser un paillage avec de la paille le paillage paille qui est le paillage estival Nous voici sur un paillage qui a été installé sur des courges Ce paillage, on va le voir, va permettre de garder l'humidité et là on va bien voir que la terre dessous est encore fraîche Le soleil vient de refaire son apparition mais mine de rien, si on regarde à côté, j'ai une terre nue pour l'instant pas exploitée mais on voit bien la différence par la couleur, la présence de l'eau sous le paillage, sans paillage Donc en surface, vous avez déjà en l'espace d'une journée vous avez une terre qui est très argileuse pour notre part qui a déjà séché et grâce au paillage, tout va bien Voilà, une bonne fraîcheur, donc on n'a pas besoin d'arroser Donc là, le paillage que j'ai réalisé, c'est un paillage avec de la tombe de gazon Mine de rien, cette tombe de gazon qui a une journée, qui est encore un peu fraîche et bien c'est un très bon paillage On a toujours cette appréhension que ça brûle les plantes Bien utilisée, ça ne brûle rien du tout On va le poser, on peut en mettre une couche quand même assez importante C'est un paillage de surface, donc pas de contact avec les racines L'intérêt de la tombe de gazon, c'est qu'elle va se dégrader au fur et à mesure et elle va apporter de la matière, de l'azote, au fur et à mesure qui va s'infiltrer dans le sol et qui va nourrir la plante Des essais ont été réalisés aussi sur des salades et le paillage tombe de gazon était aussi bon que le conventionnel et traditionnel bâchage plastique ou bien aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, de la paille Donc les besoins en eau, on a paillé avec la tombe de gazon, on peut pailler avec du foin aussi Mais après, mine de rien, même si on paille, il faut quand même arroser ou pas Ceci, le pluviomètre, va vous permettre aussi de savoir à quel moment je peux vraiment arroser Sachant que souvent, la pluie de 20 millimètres, c'est le minimum pour avoir un arrosage quand même assez conséquent Sur un mètre carré, il faut à peu près 15 litres d'eau Là, j'ai un arrosoir de 12 litres et ça permet de se donner une idée de ce que je dois arroser Nous, dans nos jardins, on utilise encore les arrosoirs Il existe des systèmes de goutte à goutte que vous pouvez utiliser dans le commerce On peut aussi être inventif avec des bouteilles de lait coupées au-dessus avec des trous dans le bouchon Et là, on va avoir quelque chose qui va permettre de... Alors, pas de garder l'eau, vous voyez, il n'y a rien Mais de diffuser l'eau, alors là, à une très grande vitesse Et puis, si vous rajoutez un petit peu de terre Vous allez avoir un système, tac, qui va faire un petit goutte à goutte Là, il y a de la terre qui s'est sédimentée au fond de mon bouchon J'en ai mis un petit peu pour voir comment je pourrais faire un filtre, en fait Quand vous avez des tomates, on conseille toujours des tomates vraiment d'arroser au fond du trou, par exemple Pour que les racines aillent directement le plus profondément possible Pour aller chercher l'eau, là, dans notre terre, une terre argileuse Donc, mine de rien, quand vous faites un arrosage par semaine Parfois, c'est suffisant Et même, ça peut être des arrosages beaucoup plus éloignés Si vous utilisez des systèmes paille, goutte à goutte Et bien là, on peut faire des économies d'eau et des économies de temps Et puis, il y a un truc qui est bien, c'est de mettre le doigt dans la terre, gratter Pour se dire que, effectivement, est-ce que j'ai besoin d'eau ou pas ? Voilà, là, j'ai une terre fraîche J'arrive à faire des petits boudins C'est une terre argileuse Voilà, donc là, les besoins d'eau, ils sont nuls Tout va bien 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 Tout va bien